Pour Bible, tu vas dans les éditions Zulula100.com Les éditions Zulula100.com Non, on ne télécharge pas Bible. Ce n'est pas dans Play Store. C'est avec du papier. Le papier, c'est bon. Avec le papier, tu t'instruis mieux. Les ancêtres, quand les patriaches, quand ils redisaient, quand ils écrivaient à leur époque, ils ne tapaient pas sur la machine pour écrire. Ils ne lisaient pas ça sur les téléphones portables. Le papier, c'est bon. Ils demandent si la vérité est payante. Monde-moi un passage dans la Bible où il est dit, Monde-moi un passage dans la Bible actuelle classique où il est dit que c'est interdit de payer la vérité. Que c'est interdit de payer le livre écrit. Les faux pasteurs vont dire que Jésus a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Parce qu'ils ne connaissent même pas ce passage-là. Ils ne savent rien du tout. En fait, c'est des Mongols. C'est des Mongols. Ils sont là, ils viennent se parvaner. Dieu m'a dit que les chrétiens sont en train de perdre la foi. En train de vivre les guinées, tendent la faim. Pourquoi j'utilise les Bibles classiques? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore emprisonnées dans les Bibles classiques. Et je vais dans ces Bibles classiques comme Paul de Tarse dans les Bibles classiques a fait. Avec les Juifs, il devient comme un Juif. Avec les Grecs, il va avec les Grecs pour les ramener. C'est comme ça que je fais. Parce que j'ai ce pouvoir. Parce que je suis le seul à pouvoir entrer dans n'importe quel livre et ressortir sans me tâcher. Donc, quand Paul dit, quand le soi-disant Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il ne parlait pas de la parole. Puisque dans Galacte, si, 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 il dit quoi? Que celui à qui on enseigne l'évangile doit faire part de tous ses biens. Et aussi, en même temps, celui qui apporte l'évangile doit se nourrir de l'évangile. Et oui, la Bible, ce n'est pas un business. Ce n'est pas un business. La Bible que toi, tu as, tu ne l'as pas achetée. Les Bibles que vous avez chez vous, là, vous ne les avez pas achetées. Quand vous avez acheté ça chez les gens qui ont apporté les Bibles chez vous, quand vous vous a fouetté. Pourquoi vous ne les avez pas dit? Oh, maître, pourquoi vous vendez la parole de Dieu? Mais quand un noix vous apporte la vérité, là, ça vous dérange. Ah, c'est payant. Ah, non, il faut que ce soit gratuit. Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus, le soi disant, Jésus ne parlait pas de la Bible. Il ne parlait pas de l'écriture. Il ne parlait pas des écrits. Il parlait de quoi? Il parlait des miracles. Parce que Naman, quand il avait la lèpre, il l'a plongée sept fois dans le Jourdain. Et le Jourdain, ce n'est pas ici, là. Le Jourdain, je vous le dis ici, celui qui n'est pas content, c'est pareil. Le Jourdain, c'est en Afrique. C'est dans l'Afrique centrale, dans ce qu'on appelle Cameroun. Ce qu'on appelle le Vourri, là. C'est ça, le Jourdain. Son vrai nom, c'est le Sibah. Donc, quand Naman a plongé sept fois dans le Sibah, dans ce qu'on appelle le Jourdain, il était purifié de sa lèpre. Et il a pris de l'argent, des présents, pour donner à Élisée. Vu qu'Élisée, ce qu'il venait de faire, c'était un miracle. Donc, on lui avait donné ce pouvoir gratuitement. Élisée ne pouvait pas se permettre d'accepter les présents, d'accepter ce miracle-là. C'est-à-dire d'accepter cet argent venant de Naman. Parce que la loi dit, tu as reçu gratuitement, donné gratuitement. On parlait du miracle. C'est du miracle. Autrement, tu acceptes aussi que ton soi, disant, Jésus se contredit en disant, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Eh oui, l'ouvrier mérite son salaire. Vous pensez que c'est le temps d'Élie, dont vous appelez Élie le tige-bite, que c'est le corbeau qui va venir, même donner le n'dolé, le misolé, tout ça là. Arrêtez un peu de délirer. Tu ne veux pas te procurer Bible, chacun est libre. Bible, la seule connaissance est là. Donc, à tous ces faux pasteurs, à tous ces chrétiens qui vont vous dire, on n'achète pas la sanctification. On n'achète pas la sanctification. Ce n'est pas la sanctification. Parce que les gens qui vont, vous voyez comment ils sont hypocrites, ils vont vous dire, non, pourquoi la parole de Dieu dit qu'on ne vend pas? Montre-moi un passage où c'est écrit qu'on ne vend pas un livre, qui va te permettre de t'instruire. Montre-moi ce passage-là. Ce passage n'existe pas. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous pensez qu'on s'est adressé à qui? On s'est adressé à vous. On s'est adressé à une époque, à certaines personnes de l'époque. Vous voyez, c'est les mêmes personnes. Ils sont les premiers à aller acheter des baskets, des chaussures, à 200 euros, à 300, 400 dollars. Des chaussures qui vont pourrir, après ils vont jeter. Ils vont l'acheter des téléphones portables à 800 euros, 1200 dollars. Mais, venez se procurer Bible, ça les dépasse. Parce que le démon qui est à l'intérieur d'eux, ne veut pas. Il veut tout gratuit. Il veut que ce soit gratuit. Vous pensez qu'être sauvé, c'est gratuitement? On va vous dire, non, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Ou parce que ce n'est seulement par la grâce que les gens sont sauvés. Il y a aussi les œuvres. J'ai expliqué pourquoi j'utilise la Bible classique. J'utilise la Bible classique, tout simplement, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans la Bible classique. Donc, je vais dans la Bible classique pour leur montrer les erreurs, les contradictions et les faire ressortir de là. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que même dans la Bible classique, il est dit que soi-disant fils de Dieu est né dans la loi. Pour amener les gens hors de la loi et les amener dans la grâce. Ça, vous ne vous posez pas la question. Mais moi, quand je fais, pourquoi tu fais ça? Vous allez apprendre la science à qui? Je suis la science. Tout est contenu là-dedans. Tout est contenu là-dedans. Tout. Le savoir de l'humanité. Tout. Ils vont vous dire, ouais, Zoulou, là, pourquoi c'est, pourquoi, si c'est la vérité, pourquoi tu vends? Pourquoi ça se vend? La parole de Dieu. Eux, on vend la parole de Dieu. Quand la plupart d'entre vous étaient dans les églises, vous achetez vos Bibles lussegons-là. Pourquoi vous ne dites pas aux prêtres, aux catholiques, aux papes que eux, pourquoi vous vendez les Bibles? Quand c'est un noir qui rapporte, là, maintenant, vous ouvrez vos larges bouches. Eh, on veut gratuit, on veut gratuit. Parce que quand tu viens dans le site pour regarder Bibles, tu passes bien par Internet, non? Internet, tu ne le payes pas. Tu payes bien Internet. Tu payes Internet. Non seulement, tu payes le courant. Tu payes ton abonnement pour avoir Internet. Ça, là, tu dois aller donner l'argent à ces gens qui ne t'apportent rien. Mais pour commander maintenant Bibles, il faut que ce soit gratuit. Non mais, c'est fini vos histoires, là. Vous prenez les gens tout qui? Montre-moi un passage dans la Bible, quand vous vous basez sur des Bibles. Montre-moi un passage dans un livre religieux où c'est dit dans vos Bibles actuelles que c'est interdit de vendre un livre où il y a la connaissance. de vendre un livre de la sagesse, de vendre un livre où les paroles du Créateur sont écrites dedans. Montre-moi ce passage-là. Ce passage n'existe pas dans aucune version des Bibles. Vous allez voir, ils vont dire Que je sois disant, Jésus qui n'existe pas dit Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous pensez qu'il parlait de quoi? Vous pensez que vous allez m'enseigner la Bible? Vous pensez qu'il parlait de quoi? Quand il disait vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On parlait des miracles et non de vendre la parole. On parlait des miracles. Et c'est ce que, dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, l'autre a fait, celui qu'on appelle Élisée. Quand il a dit à Naman de plonger sept fois dans l'eau du Jordan, dans le Jordan qui est là-bas dans le territoire de ce qu'on appelle le Cameroun, le Voury, dans le Siba. Il a demandé de plonger sept fois dans le Jordan. Il a été purifié de sa lèpre. Qu'est-ce que Naman a fait? Il a voulu donner de l'eau, des richesses à Élisée. Élisée a dit quoi? Il a dit non, il ne prend pas son argent, il ne prend rien. Parce qu'il a accompli un miracle gratuitement. C'est de ça dont il était question. Que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Où ils sont là, ils lisent la Bible, ils ne savent même pas lire la Bible. Ils prennent juste les versets qui les intéressent, les versets qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Le même Christ dans les Bibles à Thierry Classique a dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. C'est écrit. Le salaire c'était quoi? C'était quoi? Dans le livre de Galad, n'est-il pas écrit? Que celui à qui on enseigne la parole, la parole c'est quoi? C'est là-dedans. Et c'est aussi audible. Que celui à qui on enseigne la parole, ne fasse pas de tout ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire quoi? Quand tu as ça, ça t'enseigne. Et on te recommande de donner aussi le bien. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est juste ça qu'ils ont dans les bouches. Mais ils sont les premiers à payer Internet. Des gens qui vont aller sur des sites payants. Aller acheter des chaussures de 200 euros. Quand il y a, comment on appelle ça? Quand il y a des soldes, ils coulent, ils vont acheter. Ils vont acheter des sacs. Ils vont acheter plein de choses. Pour toujours enrichir les gens qui ne vous apportent rien, que la vanité. Mais quand vous apportez la vérité, ah non, il faut que ce soit gratuit. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'avancez pas. Eh oui. Eh oui. Voilà Bible. La seule Bible authentique. Où il y a tout le savoir de l'humanité. L'OPA. C'est encore glorifié.